Encore faut-il être un bon berger. Il ne faut pas insulter quelqu'un parce qu'il travaille pour toi. Non, un jour tu rendras compte, car il est écrit, qu'au jour de la fin, les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Donc un vrai adorateur, c'est un homme qui parle bien, avec beaucoup de respect. C'est un homme qui met un peu de sel sur ses paroles, afin que quand il parlera, quelqu'un se retrouve. Alléluia. Être berger. Non, nous avons une référence, Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire sur la terre, doit avoir une résonance dans l'éternité. Et cette résonance doit être positive. Alléluia. On continue la lecture. Ils ont piétiné dans l'eau destinée aux brébis. Ils ont piétiné dans l'eau destinée aux brébis qu'ils n'ont plus à boire. C'est à eux. Mais on ne sait plus prendre ça, parce qu'ils ont sali. Les brébis sont exposés. Plus de pâturages. Plus de sources paisibles. Tôt. Pour étancher leur soif. La vie devient une adversité. Il y en a qui regrettent d'être nés un jour. Non. Il y a encore un espoir pour ceux qui pensent que le bon berger existe. Alléluia. On peut y aller. Le bonheur devient un rêve lointain. Un rêve lointain. Presque irréalisable. Presque irréalisable. La grâce semble étouffée par les déceptions et leurs effets s'éteignent. Voilà comment les souffrances peuvent exposer les brébis à tous les dangers possibles. Parce qu'il y a un grand danger qui guette les brébis. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit la fois passée. Les prédateurs. C'est-à-dire les animaux féroces, sauvages. Qui mangent les brébis. Ne vont jamais loin de la bergerie. Ils sont toujours aux aguets. Ils ont ce qu'on appelle la patience des prédateurs. Ils s'est campé. C'est armé de patience. Ils s'est attendre patiemment. Jusqu'à ce que une brébis fragile soit sa portée. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire qu'il peut accepter de rester affamé pendant toute une journée. Parce qu'il sait que quelque part avant la fin de la journée, il peut tomber sur une brébis fragile. Écoutez, lorsque vous ne savez pas prendre en charge ceux sur qui vous êtes établi, vous les exposez à tout vent. Alléluia. Ne croyez pas que tous les enfants qui sont allés dans la rue sont nés dans la rue. Non. Parfois, les conditions difficiles à la maison. Par instinct de conservation. Quelqu'un peut se lever pour dire, je ne veux pas sombrer. Si je reste ici.